Bonjour, aujourd'hui nous allons voir le branchement d'un thermostat d'ambiance pour les anciennes chaudières Riello. Comme à chaque fois que vous intervenez sur un appareil électrique, qu'il soit cumulus, chaudière ou adoucisseur, il faut absolument que vous coupiez l'alimentation électrique de l'appareil. Merci ! Pour accéder au tableau, il faut enlever ces quatre vis-là pour enlever le tablier de la chaudière. Plus, vous avez deux vis, une sur le côté gauche, en dessous de la chaudière, qui se trouve exactement à cet endroit-là, et une du côté droit, qui se trouve ici. Après avoir enlevé le tablier de la chaudière, vous avez accès à un couvercle derrière la partie électronique, sur lequel est apposé le schéma de câblage. Vous enlevez la vis qui le maintient, et là, vous avez accès au câblage de la chaudière. Au niveau de ce câblage, vous avez l'emplacement des câbles du thermostat qui se branchent entre là et là. Pour ce qui est du branchement de la chaudière, je vais vous mettre le cache avec le schéma dessus. Comme vous pouvez le voir, la chaudière se branche la terre sur le premier domino, la phase sur le deuxième domino, et le neutre sur le troisième domino. Quant au thermostat d'ambiance, il vient se brancher au quatrième domino, et au sixième domino. Petit aparté pour le branchement de la chaudière. Il faut absolument respecter la polarité de la chaudière, donc la phase avec la phase, et le neutre avec le neutre. Sinon, vous risquez de tomber en panne avec la chaudière. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos, ou reprendre une vie normale. Sous-titrage Société Radio-Canada